Hey, salut tout le monde, c'est R.S.Tiler et on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo, voilà, un petit peu tutoriel de l'Alpha 19. Donc voilà, aujourd'hui je vais vous présenter un petit peu ce qu'il y a eu comme petit changement par rapport au craft basique, entre guillemets, donc de la forge, de la bétonnière, de l'établi et de la station de chimie. Et je me suis dit que du coup pour bien commencer ce petit uto, j'allais vous proposer tout simplement une petite visite guidée du nouveau Woken Steve que vous trouvez à l'entrée de la ville Next Game, sur le map Next Game. Donc pour ceux qui se rappellent, à l'époque vous voyez il était de ce côté-ci, il était là, du coup ils l'ont remplacé par une butte et du coup ils l'ont implanté ici. Si on va se prendre le pistolet à nîmes pour ouvrir les portes et les trucs comme ça, ça aidera grandement. Voilà, donc du coup on va se faire une petite visite guidée, donc voilà, il risque d'avoir du beau zombie, parce que je suis sur mon petit créatif, j'ai un game stage qui est très élevé. Et du coup on risque d'avoir des belles petites surpouches, je pense à l'intérieur, donc je vais me dire que, peut-être, voilà. Et en même temps, par la même occasion, ce qui est plutôt cool, c'est que ça me permet de vous faire découvrir aussi un petit peu les nouvelles armes à feu. Parce qu'il y en a quand même pas mal, et ça je trouve ça plutôt cool. Donc là nous avons donc, en 1, on a donc le nouveau Desert Eagle, en 2, on a la nouvelle M4. Ici on a le nouveau fusil à pompe, qui est vraiment totalement abusé. Qui a tendance un petit peu à buguer, vous voyez, sur la visée. Parce que là, si on regarde bien... Vous voyez, il y a un peu, voilà, ça arrive des fois, il y a des petits bugs. Je pense que c'est en fonction des modes qu'on installe dessus. Mais bon, vous me direz, avec un fusil à pompe, il n'y a pas forcément besoin de visée. Voilà, donc ça c'était le nouveau sniper. Alors, petit bémol, c'est que là, vous voyez, esthétiquement, il est plutôt bégé. Mais le souci, je trouve, c'est, vous voyez, la lunette est beaucoup trop grosse. Clairement, ça prend tellement de place sur l'écran. Et si vous ne mettez pas de lunettes, du coup, vous ne pouvez pas vous en servir. C'est plutôt dommage. Et enfin, on a donc la nouvelle masse à une main, qui est plutôt bien sympa. Surtout que je l'ai équipée avec la modification de pique. Et là, petit truc pour que ça brûle, il m'occupe vraiment de la gueule. Et on a donc la nouvelle hache à deux mains, qui est vraiment, vraiment, vraiment stylée. Oulah, bah là, on a des copains, là. Pareil aussi, on a donc les zombies, qui sont quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup plus beaux. Et ça, c'est plutôt grave stylé. Parce que du coup, bah, ça fait du bien, je trouve, d'avoir des zombies qui sont un peu plus beau gosse. Voilà, ça, c'est fait. Voilà, du coup, voilà, c'est vrai que c'est... C'est Alpha 19, comme je le disais à la fois, parce que du coup, il y a des gens qui me posaient la question. Ouais, art styler, machin, cette Alpha, comment tu la trouves, etc. Et c'est vrai que je pense qu'ils auraient pu faire beaucoup mieux. Mais, euh... Après, voilà, c'était le but de cette Alpha 19. C'était la mise à jour graphique. Donc, du coup, ils ont tenu leur parole, et ça, bah, on va pas leur en vouloir, quoi. Voilà, donc là, ça y est, on a fini notre POI, déjà. Vous voyez, c'était assez rapide. Ça se fait plutôt bien. Vous voyez, on arrive dans le lot, donc bon, on va pas looter, parce qu'on s'en moque un peu. Je suis pas là pour ça aujourd'hui, mais, euh... Voilà, donc c'était le nouveau petit POI, et vous voyez, il y a quand même pas mal de petits trucs intéressants, et notamment, à la fin, quand même, vous avez, donc, une, deux, trois, quatre caisses de Working Sleeve, et vous avez, comme d'habitude, les grosses caisses... Ah, cinq caisses de Working Sleeve, et, euh... Comme d'habitude, vous retrouvez aussi, également, la petite caisse magique de Fumboot. Ok, donc, maintenant, on va pouvoir attaquer la petite partie tutoriel de cette vidéo. Donc, déjà, on peut voir qu'il y a eu des petits changements esthétiques, sur la forge, elle est un petit peu plus jolie, elle est un petit peu mieux faite. C'est vrai que, quand même, que les packs textures font vraiment du bien sur ce jeu, ça, on va pas se le cacher, graphiquement, il est vraiment très, 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 très beau. A tout de suite, parce que je sais qu'à chaque fois, il y en a beaucoup qui me posent des questions. Comment on fait pour avoir ces caisses-là ? Parce que, normalement, euh... Quand vous créez vos caisses... Pardon, c'est stockage, je sais pas, je me fais avoir... Euh... Je fais un bon truc. Voilà. Donc, à chaque fois que vous faites vos caisses, et encore, ça va même pas être celle-là... Voilà, vous allez à chaque fois avoir ça. Et du coup, forcément, quand vous la posez, bah, il n'y a pas les petits dessins. Donc, hein, vous allez juste à prendre de la peinture. Tac, tac. Tac, beng. Ensuite, vous restez à appuyer sur R. Vous allez sur le petit matériau. Et vous pouvez choisir, du coup, euh... Ce qui vous fait plaisir pour peindre vos caisses. Voilà. Donc, ça, c'était la petite partie bonus, on va dire, de cette vidéo. Alors, vous voyez, je vous ai fait ça, comme d'habitude, très bien, avec des petits oignons, rissolés, tout ça. On apprécie énormément. Donc, pour crafter tout ce qui va être établi, bétonnière, forge, ça va se passer, soit, comme là, je vous ai présenté, donc, tout simplement, avec des schémas que vous allez pouvoir looter. Donc, ça, après, c'est à votre diligence, ça, et aussi à votre chance. Si vous avez de la chance que vous lootez les craft là, vous n'avez pas forcément besoin de dépenser des points de compétence pour les débloquer. Donc, c'est un petit avantage. Mais si vous n'avez pas la chance de looter ces schémas-là, où vous voulez le faire assez rapidement et que vous n'avez pas les schémas, il faudra donc dépenser vos points de compétence, qu'on va voir tout de suite après. Donc, du coup, là, forcément, vous avez donc le schéma de l'étaline, le schéma de la bétonnière, le schéma de la forge, euh, de la station de chimie, pardon, de la forge, et, voilà, petit bonus, je vous ai mis le feu de camp, parce que, voilà, le feu de camp, il y en a qui ne s'appellent pas le crafter, et, bon, voilà, c'est juste pour le fun. C'est forcément le feu de camp, ils vous appellent à le crafter dans les quêtes du départ. Bah, il a été un, vite fait, euh, petit ajout de l'alpha 19, enfin, pour ceux qui ne s'en seraient peut-être toujours pas rendu compte, ici, vous avez une barre verte, et ici, une barre bleue, tout en bas. Euh, la barre bleue, évidemment, c'est votre soif, et la barre verte, c'est votre faim. Bon, on a tous ceux qui se plaignaient à l'époque, on n'avait pas, du coup, de, de barre de faim et de soif, maintenant, c'est enfin, chose faite. Ensuite, ici, vous avez un petit compteur de Didier tué, euh, ça, c'est un petit truc que j'ai rajouté, moi, dans ma partie, parce que je trouve ça super sympa de le faire, parce que, voilà, Didier, tout ça, on connaît. Et, euh, là, Maxestat, c'est parce que, tout simplement, je me suis mis un buff pour avoir tous les, tous les points de compétence de débloquer, sans m'embêter à dépenser mes points. Donc, du coup, pour faire votre établi, vous allez avoir besoin de 25 fers forgés. Donc, le fer forgé, vous allez crafter, forcément, dans votre forme. Donc, vous laissez, vous n'avez pas de forge, forcément, ça va être un peu plus compliqué pour crafter l'établi. Euh, le fer forgé, un petit rappel, qui se fabrique avec du fer et de l'argile. Donc, vous avez donc du fer et de l'argile dans votre forge, ensuite, vous préférez du fer forgé. Euh, pièce mécanique que vous allez obtenir, forcément, avec une clé à molette, en démontant tout ce qui va être voiture, climatiseur, siège de bureau, lit, enfin, bref, tout ce qui est un peu mécanique dans le jeu. Et, du coup, ça va vous permettre de le récupérer. Ensuite, la clé à molette, euh... Alors, la clé à molette, on peut la crafter. Maintenant, euh, avant, je ne sais pas pour ceux qui se rappellent, il me semble que c'était avec de l'acier, maintenant, c'est avec du fer. Donc, ça reste déjà un petit peu plus sympa, mais il va quand même vous en falloir une certaine quantité. Là, moi, les quantités sont relativement élevées, parce que, du coup, ça va me la sortir au niveau 5. Si vous la sortez au niveau 1, forcément, ça vous demandera un petit peu moins de ressources. Mais, voilà, il vous faudra donc du fer forgé, des pièces mécaniques et du ruban adhésif. Pareil pour l'arrache-clou. L'arrache-clou qui se craft également. Hop, il coûtera un petit peu moins cher. Il va coûter fer forgé, bois, cuir et ruban adhésif. Et enfin, du bois au moins. Rien d'extraordinaire. Ouh, ça, c'était pour l'établissement. On va peut-être plutôt les faire dans l'or, parce que le premier truc que vous allez faire, logiquement, c'est votre forge. La forge, honnêtement, ça se fait plutôt bien. C'est-à-dire qu'il va vous falloir de la pierre et de l'argile. Ça se fait assez facilement. Du cuir, soit vous démontez des canapés, soit vous arrivez à choper un ou deux animaux et vous allez récupérer du cuir. Le ruban adhésif, à la rigueur, c'est un petit peu plus compliqué. Même si on peut le crafter, tout simplement, avec de la colle et des morceaux de tissu. Sachant que la colle, vous pouvez la créer avec, dans le feu de camp, parce qu'au début, vous n'aurez pas la station de chimie, ciseaux et une bouteille d'eau troublée. Donc, vous voyez, ça reste quand même plutôt facile à obtenir. Et enfin, les tuyaux. Donc là, du coup, soit vous démontez, comme pour les mécaniques Alpars, des choses avec une clé à molette, ou alors vous en goûtez un petit peu à droite à gauche. Généralement, vous en trouvez assez facilement dans tout ce qui est cuisine, ainsi que de l'acide. Enfin, ça, je vous remercie par-dessus. Dans les cuisines. Voilà. Ensuite, deuxième craft que vous allez faire, ça, on repartir sur l'établi que vous avez déjà présenté, ça, on partira sur la bétonnière. La bétonnière, pareil, qui est relativement facile à fabriquer. Tout simplement, ce qu'il vous faut, du fer forger, des ressorts et des mechanical parts. Les ressorts et mechanical parts, vous les obtenez très facilement, comme je vous l'ai dit depuis tout à l'heure, avec les voitures. Mais les ressorts, vous en trouvez aussi également pas mal dans les lits. Donc, je vous conseille vraiment très fortement de démonter les lits, parce que vous allez pouvoir en trouver même assez facilement dans des lits. Et enfin, un moteur. Donc là, vous n'aurez pas le choix, à moins que vous vous montiez à droite à gauche dans une caisse de working stiff ou quoi. Mais sinon, il faudra donc démonter des véhicules. Et enfin, on finit donc sur l'atelier de chimie. Donc, l'atelier de chimie, là, ça va être un peu compliqué et un petit peu hasardeux, parce qu'il va vous falloir des bêchers. Les bêchers, honnêtement, le meilleur moyen d'en trouver sur le jeu, c'est quand même les airdrops. Les airdrops qui vont en goûter quand même assez fréquemment, ainsi qu'ils se font, etc. Ou alors, dans tous les magasins style pop and pills, tout ce qui est un petit peu pharmacie, tout ça, les bâtiments médicaux, vous en trouverez assez souvent. Mais pareil, ça reste une question de chance. Des fois, vous pouvez goûter 3-4 bâtiments et ne pas en looter. Le béchers, c'est vraiment un des trucs les plus relous des fois qu'on peut avoir à trouver. Ensuite, le verre forgé. Bon, ben voilà, il va être dans la forge, comme je vous le disais, avec du sol d'argile et du fer. Ensuite, la marmise. Ça, généralement, pareil, on la loote très facilement. Mais sinon, vous pouvez tout simplement la crafter dans votre forge. Pareil pour les petits tuyaux. Arriver à ce stade-là, je pense que si vous n'en avez pas à looter assez, vous pouvez en fabriquer dans votre forge. Et l'acide qui se trouve, comme je vous le disais tout à l'heure, assez facilement, enfin, assez fréquemment, dans les cuisines ou dans tous les bâtiments qui sont un petit peu médicaux et tout ça. Pareil aussi, je pense à ça, tant que je l'ai sous la main. Maintenant, vous pouvez crafter des batteries avec du plomb, des bouteilles d'acide et du polymère recyclé. Donc, ne vous inquiétez pas, jamais vous trouvez que quand vous démontez des voitures, vous vous en outez très peu. C'est parce que du coup, non, vous pouvez les crafter, forcément, vous en outez moins facilement. Ensuite, pour votre forge, vous allez pouvoir rajouter des mods à l'intérieur. Donc, vous allez avoir le soufflet qui va augmenter la vitesse de fonte de la forge de 50%. Vous allez avoir l'enclume qui va augmenter la vitesse de fabrication de la forge de 50%. Et vous allez avoir le creuset. En gros, le creuset, enfin, le creuset, pardon. C'est pour l'acier, les armes et le verre blindé. Pour les fabriquer, comme d'habitude, il va vous faut avoir des schémas que vous allez trouver en loutant un petit peu à droite à gauche dans des bibliothèques, ce genre de choses. Donc, pour faire le soufflet, pardon, c'est très simple. Il vous faut du bois, du cuir, des tuyaux, des clous et du rubandier. À chaque fois, je saute une case, je ne sais pas pourquoi. Donc, ça, ça se craftera sur vous dans un établi, etc. Ensuite, l'enclume. L'enclume qui va pouvoir se faire, mais que dans la forme. C'est-à-dire qu'il vous faudra que vous mettiez mille de fer et cent de soldes d'argile à fondre dans votre forge pour après pouvoir obtenir justement une enclume. Et pour finir, vous allez donc avoir le creuset. Donc là, c'est un petit peu plus compliqué à avoir sans faire forger 20 pièces mécaniques, 1200 pierres, 20 de pétrole et 900 de soldes d'argile. Ici, je mets aux sources que j'avais mis que j'avais besoin. Voilà, donc du coup, pareil, si jamais vous souhaitez débloquer par la méthode classique, donc vous devrez dépenser des points en ingénierie pour débloquer la forge, la bétonnière, l'établi et également, il faudra dépenser un point ici pour débloquer la table de chimie, l'atelier de chimie, pardon. Bon, bien, voilà les amis, c'est donc la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez passé un agréable moment en ma compagnie. Si vous avez kiffé cette vidéo, surtout n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, un petit commentaire. Pareil dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez un petit peu de cette nouvelle Alpha 19 et peut-être aussi quel tuto vous aimeriez voir sur ma chaîne. Pour ceux qui souhaiteraient également me soutenir, vous avez la possibilité de le faire en cliquant sur le petit bouton rejoindre, c'est un petit abonnement payant à la chaîne ou tout simplement en aller regarder des petites publicités sur ma page Joutip. Voilà, moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo ou un prochain live. Portez-vous bien. Ciao !